Comment on peut faire pour développer nos pays quand à midi, j'arrive sur mon chantier et je me rends compte que les gars ne sont pas encore là ? Il est midi au moment où je tourne cette vidéo, j'arrive sur le chantier, il n'y a absolument personne. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Est-ce que tu dois renvoyer les artisans ? Tu ne peux pas, tu es déjà engagé avec eux, tu as déjà payé des frais. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Est-ce qu'il faut les sanctionner ? Comment tu sanctionnes dans ce cadre-là ? Dans tous les cas, j'aimerais dans cette vidéo que l'on parle du problème de mentalité que l'on peut rencontrer. Puis je vais vous montrer aussi la progression du chantier. Mais aujourd'hui, au moment où je parle, on devrait avoir là-dedans au moins 4 artisans, pour ne pas dire 5. On devrait avoir le peintre, on devrait avoir le pavetier, le mec qui pose les pavés, on devrait avoir le plombier, on devrait avoir le mec qui pose les portes, donc le menuisier, et on devrait avoir un cinquième qui va me revenir tout à l'heure. Mais au moment où je parle, à peine là, pendant que je suis en train de vouloir démarrer cette vidéo, deux d'entre eux viennent d'arriver, et il est midi. Il est midi. Comment on fait pour développer nos pays ainsi ? Je voulais filmer cette scène pour que vous voyez aussi le type de choses auxquelles on peut être confronté dans nos pays, et qui sont juste impensables. Donc, on va entrer dans le chantier tout de suite. Heureusement que j'avais mes clés avec moi, parce que tu imagines, si je n'avais pas mes clés, toutes ces personnes-là seraient bloquées à l'extérieur. Bon, déjà, là on peut constater que le monsieur de la pose des pavés a terminé la pose. Finalement, ce n'est pas très grave. Il a pu, avec le reste des pavés, poser cet espace-ci. Je trouve que ce n'est pas très dommageable. Quand on voit le reste, par contre, maintenant tu peux montrer le reste du site. Et je trouve que par contre, c'est vraiment joli. Enfin, je trouve pour moi que ça fait sens d'avoir un espace comme ça, où tes voitures vont pouvoir se garer. C'est quoi ? C'est un peu plus sympa. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que c'est un peu plus sympa que ce qu'on avait ici au départ. Maintenant, ce qui va lui rester à faire, bien évidemment, c'est de protéger les abords. Et c'est ce qu'il va faire normalement aujourd'hui. Là, il va protéger tous les abords du site. Simplement, il va mettre du béton pour protéger tous les abords là, pour les infiltrations et tout le reste. Après, le sable, il va mettre du sable à l'intérieur pour pouvoir solidifier les pavés entre eux. Et enfin, il va faire une dernière vérification pour le niveau. C'est-à-dire qu'il va s'assurer que le site est vraiment linéaire. Et pour ça, il va se servir de son maître. Il a des outils avec lesquels il va corriger les espaces qui ne sont pas totalement plats, afin que, bien évidemment, on ait un site parfait. J'espère qu'il va terminer tout ça aujourd'hui. Mais bon, la pause, elle est faite quand même. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, par rapport à ce qu'on avait ici au début et le design qu'ils voulaient nous imposer, qui était moche comme tout, je pense que ça fait un peu plus sens quand même. Ça nous permet aussi de savoir que, quand vous avez un chantier, ne laissez pas les artisans vous amener à gauche, à droite. En général, les artisans vont essayer de faire ce qui est le plus simple pour eux, par ce qui est le meilleur, malheureusement. Et ça me permet justement d'arriver au point de la mentalité. Beaucoup de personnes dans nos pays, malheureusement, ont la mentalité de l'enrichissement rapide. Les gars, quand ils viennent, ils ne pensent pas à la qualité du travail qu'ils vont exécuter. Ils sont obnubulés par l'argent qu'ils vont gagner. Et donc, de fait, comme il y a ce shift-là, les gars sont constamment en mode, je fais le plus rapidement possible et je me barre pour aller vers un prochain chantier. Il n'y a pas le souci du travail très bien fait. Alors attention, je ne dis pas que c'est comme ça. Chez tous les artisans, il y a bien évidemment des gens qui font exception. Et heureusement. Mais, de manière générale, dans notre société, il y a cette tendance à vouloir gagner de l'argent très rapidement. Et ceci entraîne bien évidemment des catastrophes. Comment imaginez-vous qu'on puisse développer nos pays si jusqu'à midi, les gens ne viennent pas au travail ? Comment on fait pour développer nos pays ? Midi, je veux dire, la demi-journée est perdue. Les gars, ils doivent être ici à 7h30. Parce que vous devez bien comprendre le décalage. 7h30, 8h30, 9h30, 10h30, 11h30, midi. 4h30 plus tard, les gars se pointent bonnement, tranquillement au chantier. Et vous savez ce qu'ils me disent quand je leur demande « Où est-ce que vous venez maintenant à midi ? » Parce qu'il n'y en a que deux qui sont venus. Le monsieur des pavés et le plombier. « D'où est-ce que vous venez maintenant à midi ? » Vous savez ce qu'ils me disent ? « Ouais, la pluie. » Alors, j'ai l'impression que la pluie est devenue quand même une excuse. Parce que ce matin, mon chauffeur, par exemple, était là à 7h30. Il était là à 7h30. Et pourtant, comme on a pu le voir dans une précédente vidéo, il vient d'un quartier qui est souvent inondé. On est d'accord ? Et pourtant, il a pu être là tôt le matin. Donc, il y a aussi la volonté pour les uns et les autres de se raccrocher à XYZ pour pouvoir justifier l'œuf les mardises. Certains d'entre eux viennent aussi plus tard. Parce que je les ai payés hier. Vous savez qu'ici, dans nos pays, quand vous payez certains artisans, avant même d'arriver à la maison, une partie de l'argent est déjà terminée. parce qu'il va s'asseoir dans un maquis, il va boire une bière, il va inviter des amis, il va se mettre à l'aise. Et cet argent-là est terminé. Donc, peut-être même que certains ne sont pas venus au travail aujourd'hui parce qu'ils étaient enjaillés leur paix hier dans un maquis. Vous vous rendez donc compte qu'à la base, c'est un problème de mentalité. Les gens se servent de prétexte pour fuir le travail. Mon père avait dit une fois que, malheureusement, pour beaucoup de personnes, quand ils signent un contrat, ils ne signent pas un contrat pour travailler. Ils signent un contrat pour avoir une paix. Et c'est pour ça que, généralement, je suis très attentif quand je veux bosser avec quelqu'un, de voir s'il est même un peu intéressé par le travail qu'il veut faire. Parce que, bien souvent, la première question que les gens vous posent quand il s'agit de travail, c'est « Quel est le salaire ? » Généralement, quand quelqu'un me pose cette question en premier lieu, ce n'est pas que j'ai un problème avec le salaire. Puis c'est de toutes les façons, au final, pour que quelqu'un commence à travailler avec moi, il faut que l'on se soit entendu sur le salaire. On ne pourra pas démarrer le travail. Mais si la première chose qui intéresse quelqu'un, c'est son salaire, pour moi, ça laisse penser que c'est quelqu'un qui, justement, n'est pas très consciencieux du travail qu'il veut faire. Peut-être que ce que je dis là, tu n'es pas d'accord parce que toi-même, tu as l'habitude de faire ça, peut-être. Mais c'est une mentalité qui, je pense, est assez généralisée. Les gens se préoccupent très peu de la qualité du travail qu'ils doivent fournir. Ils sont beaucoup plus concentrés par ce qu'ils doivent gagner. Et ça, ça entraîne bien évidemment le fait que, à chaque fois que quelqu'un peut tricher, il triche. À chaque fois que quelqu'un peut tricher, il triche. Ce matin, par exemple, il ne savait pas que j'allais venir peut-être à 11h30. Et quoi que, quand je suis même venu à 11h30, je savais déjà qu'il n'était pas sur le site puisque j'avais déjà appelé le responsable du site. Le responsable du site, ce matin, il n'était pas là parce qu'il devait aller à la compagnie d'énergie pour payer ce qu'il faut pour qu'on puisse nous installer ici l'électricité. Et ensuite, il va aller pour la compagnie des eaux. Donc, il n'était normalement pas au chantier. Et c'était prévu, je le savais depuis hier. C'est moi qui l'ai envoyé faire cette tâche-là ce matin. Par contre, ces artisans devaient être là. Mais comme ils ont su que celui qui allait les surveiller n'allait pas être là, ils s'imaginaient peut-être que je n'allais pas passer avant eux. Eh bien, ils ne sont pas venus. Clairement, ils ne sont pas venus. Donc, du coup, quand je suis arrivé tout à l'heure et que je suis arrivé le premier, bizarrement, certains d'entre eux étaient un peu choqués puisque du coup, on va dire, je les ai attrapés la main dans le sac. Mais c'est dommage. C'est vraiment une mentalité qui est assez dommage dans nos pays. On ne peut pas développer nos pays en travaillant 7 heures par jour. Retenez bien ça. Je sais qu'il y en a certains ici qui aiment bien copier tout ce qui se fait ailleurs. Aucun pays au monde ne s'est développé avec une population qui travaillait 35 heures par semaine. Aucun pays au monde. Et l'Afrique ne dérogera pas à ça. Est-ce que je suis en train de dire que les Africains ne travaillent pas ? Ce n'est pas ce que je dis. Je dis que la charge de travail n'est pas assez importante dans notre continent. Les gens devraient travailler en Afrique 40-50 heures par semaine. Si on veut rattraper notre retard, parce qu'on est dans un monde dans lequel il y a comme une sorte de compétition. Regardez à quelle fréquence les Asiatiques travaillent. Regardez à quelle fréquence les Sud-Coréens travaillent. Regardez à quelle fréquence les Japonais travaillent. En Afrique, les gars, s'ils peuvent même boire une bière avant de venir au travail le matin, ils vont d'abord aller boire une bière. C'est un état d'esprit de paresse, malheureusement, que certains ont dans notre continent et qui nous fait énormément défaut. On doit combattre cette mentalité de la paresse. On doit combattre cette mentalité qui fait que les gens considèrent le travail comme étant quelque chose qu'il faut fuir ou quelque chose qu'il ne faudrait pas embrasser. Ce n'est pas possible. Ce n'est absolument pas possible. L'Europe ne s'est pas développée en travaillant 35 heures par semaine. Maintenant, on fait les histoires de 35 heures par semaine parce qu'il y a déjà une base, un fondement qui est établi et sur lequel maintenant on peut s'asseoir pour dire « Ok, on va réglementer ci, on va réglementer ça, on va limiter ci, on va limiter ça. » Mais au début, je vous rappelle que les gens travaillaient en Europe tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc moi, je suis de ceux qui pensent qu'en Afrique, on travaille, c'est vrai, mais on doit travailler plus. On doit travailler plus. On avait tous été choqués. Si vous vous rappelez, il y a de cela à peu près 20 ans, quand les Chinois sont arrivés en Afrique et qu'ils ont commencé à travailler. Vous vous rappelez que quand les Chinois travaillaient ici en Afrique pour réparer des routes, les Chinois étaient sur les chantiers tout le temps. Les Chinois, ça c'est quelque chose qui m'avait frappé. Tu sors à 20h, les Chinois sont en train de travailler. Minuit, les Chinois sont en train de travailler. Et pourtant, ils ne sont pas dans leur pays. Vous pensez que c'est pour rien que quand les Chinois ont des marchés en Afrique, ils font venir la main d'oeuvre de Chine ? Vous n'avez pas remarqué que les Chinois sont réticents à prendre les Africains pour travailler sur leur chantier ? Sauf quand c'est peut-être des trucs dangereux, des trucs comme ça. Mais fondamentalement, les Chinois aiment bien aller prendre la main d'oeuvre en Chine. Et j'ai questionné des entrepreneurs chinois là-dessus. Et ils m'ont répondu clairement. C'est à cause de la force de travail. Ils savent qu'en faisant venir des employés chinois, ils vont travailler sans s'arrêter, sans se plaindre. Alors que quand on prend des employés africains, dès qu'il est 17h, 18h, les gars cherchent déjà comment faire pour partir. Quand ils arrivent le matin, c'est 8h. Et encore, ils démarrent tranquillement le travail. Alors qu'à 8h, l'employé chinois, il est déjà à fond en train de charbonner. Donc moi, je pense qu'il faut que l'on se pose aussi des questions qui sont douloureuses. Ce n'est pas une discussion plaisante que j'ai là. Mais c'est une discussion nécessaire. Donc fondamentalement, c'est ça le message que je voulais passer dans cette vidéo. On ne peut pas développer nos pays si on ne travaille pas plus que les autres. On a pris un retard et on doit se rattraper. Tu ne peux pas avoir raté le début d'une course pour différentes raisons. Et ne pas sprinter si tu veux rattraper les autres. Aujourd'hui, les autres sont à la 5G. Ils vont bientôt passer à la 6G. En Afrique, on ne sait pas faire la 2G. Encore moins la 3G. Ne parlons même pas de la 4G. Les autres sont déjà à la 5G. Huawei est en train de terroriser le monde. Huawei est chinois à cause de sa maîtrise de la technologie sur la 5G. Ils sont devant les Américains. Devant les Américains. Vous imaginez ce que ça veut dire ? Les Chinois sont devant les Américains. Pourquoi ? À force de travail. De travail. De travail. Nous, chez nous, on est en train de faire les petits pas de danse. Tu vois ? On ne va pas s'en sortir comme ça. On ne peut clairement pas s'en sortir comme ça. Il faut qu'il y ait un vrai changement de mindset. Mais ce changement-là, chacun d'entre nous à son niveau doit l'incarner. Et moi, sur mes chantiers, on travaille. Je ne sais pas encore comment ça va se passer avec les autres. Comment je vais sévir là-dessus. Mais ce n'est juste pas possible. Ça ne va pas passer. Tu ne peux pas venir au travail à midi alors qu'on est en train de courir après le temps. Moi, dans ce business, chaque jour qui passe sans que les voitures ne travaillent, je perds de l'argent. On est d'accord ? Chaque jour qui passe sans que les voitures ne travaillent, je perds de l'argent. Non, il faut qu'on soit au clair avec ça. D'ailleurs, j'ai appris de la part de Toyota que les véhicules n'étaient pas disponibles et qu'ils allaient me les livrer au mois d'août. Je ne suis pas d'accord. Je vais aller chez Toyota peut-être aujourd'hui ou demain pour le leur signifier. Quand j'ai discuté avec eux, les véhicules étaient supposés être là, disponibles. Donc, me sortir maintenant que les véhicules ne sont plus là et qu'ils viennent en août, je ne suis pas d'accord avec ça. Je ne suis absolument pas d'accord. Parce que chaque jour qui passe, je perds de l'argent. Donc, il faut que les gens qui viennent travailler ici en aient conscience. Ce n'est pas un jeu. Ok ? Je ne suis pas ici pour m'amuser. Je suis ici pour faire développer quelque chose qui est important. Et donc, tout le monde doit être au diapason. Clairement. Il faut penser parce qu'on fait des vidéos, on est en train de s'amuser. Non, pas du tout. Moi, je ne suis pas en train de m'amuser en tout cas. Il faudrait que tout le monde comprenne ce message. Donc, fondamentalement les amis, vous ne pouvez pas. En tant qu'entrepreneur, vous ne pouvez pas en tant que quelqu'un qui veut. Et c'est pour ça que je dis que l'entrepreneuriat, ça va changer nos pays. C'est pour ça que je dis qu'on ne peut pas compter que sur la politique. Les politiciens jouent leur rôle et encore, et encore, et encore. Qui nous dirigent ? La plupart du temps, les gens qui nous dirigent ne sont même pas excellents. Parce qu'en fait, c'est aussi ça. Je veux dire, les problèmes de ce continent sont trop nombreux. Ceux qui nous dirigent ne sont pas excellents. Et parce qu'ils ne sont pas excellents, ils ne savent pas transmettre la culture de l'excellence. Tu ne peux pas transmettre ce que tu n'as pas. Tu vois ce que je veux dire ? Si tu n'as pas la culture toi-même personnelle de l'excellence, tu ne peux pas la transmettre aux autres. Et donc, comme ceux qui nous dirigent ne sont pas excellents, et bien fondamentalement, ils ne savent pas transmettre l'excellence partout où ils sont. Et comme ils ne savent pas transmettre l'excellence partout où ils sont, la médiocrité s'installe et la médiocrité dirige nos pays. Malheureusement. Malheureusement. Et dans nos pays, quand tu es compétent, tu es une menace. Plutôt que de se servir de ta compétence pour te mettre au bon endroit, pour que tu brilles et tu dynamises le secteur, on va te craindre. Parce que tu es compétent. On va essayer même de t'éloigner. Parce qu'on ne veut pas...